Quand il parle de poésie, il parle de quoi ? C'est ça, il est peut-être temps que l'on définisse notre sujet, non ? Je vais essayer d'illustrer un peu mon propos. La poésie, c'est une transformation du réel, d'accord ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, celui-là ? C'est-à-dire qu'il y a le réel et qu'on va le transformer. Chaque poète a une définition de la poésie. Et moi, je n'en ai pas encore vraiment une et une seule. Il y en a une que j'aime bien, qui est d'un poète belge qui s'appelait Georges Laze, qui dit que la poésie, c'est de montrer ce que les choses ordinaires ont d'extraordinaire. C'est plus ou moins assez ça, je ne sais pas si je cite tout à fait bien. Mais ça, j'aime bien. Je veux dire, voilà, un poème, je crois qu'il doit être ancré dans le quotidien. Ça ne sert à rien d'aller chercher très très loin. Je veux dire, ça doit être quand même assez proche de moi. Mais d'une certaine manière, je vais essayer de mettre en lumière ce qui m'émerveille dans ce quotidien. Et ce que j'ai l'impression, peut-être de manière un peu prétentieuse, d'être le seul à voir. Tu vois, d'essayer d'avoir un regard extraordinaire sur les choses. C'est un peu ça ma définition du poème. C'est de, pas de parler de soi, mais de montrer ce que notre regard sur les choses a d'original. Et d'essayer de partager ça. Mais bon, il y a beaucoup d'autres définitions de la poésie qui me plaisent. Il y a un petit livre de Rainer Maria Rilk qui s'appelle « Lettres à un jeune poète » dans lequel il fait un peu le tour de tous les conseils qu'on peut donner à un jeune poète. Là aussi, il y a des définitions très intéressantes de la poésie. Mais je vous dis, tapez « poésie, définition » sur Google, vous allez en trouver des centaines. Il y en a que je récuse complètement et que je ne veux pas m'appliquer à moi. Mais il y en a beaucoup avec lesquels je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'un bon poème ? Ah, qu'est-ce qu'un bon poème ? D'abord, un bon poème, c'est quelque chose, c'est un texte qui va à la fois parler de notre existence et qui va un peu nous amener de l'autre côté de notre existence. C'est-à-dire qu'il a à la fois un pied dans le réel et à la fois un pied dans l'irréel. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Il faut que le texte crée une émotion quand même. D'accord ? Soit il va faire rire, soit il va faire pleurer, soit il va attrister, soit il va nous rendre amoureux. Le poème va me concerner dans mon corps. D'accord ? Et puis un bon poème, c'est quand même pour moi toujours quelque chose qui a une fin. D'accord ? Un poème doit avoir une fin. Pour moi, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait une puissance verbale, qu'il y ait vraiment quelque chose dans le texte, une chute, quelque chose, ou alors d'axe absolument étrange. L'écriture, c'est quand même, pour moi, c'est le plus ajouté à la langue courante, quelque chose de plus. Le plus qui fait frémir la phrase est qu'un poème, quand est-il terminé ? Il y a des poèmes qu'on écrit assez vite et qu'on trouve parfaitement cohérents, ils forment un ensemble. Et il y a des textes, des poèmes qu'on abandonne ou vers lesquels on revient. C'est un vrai problème. Savoir quand il est terminé, il faut qu'il y ait une cohérence, quelque chose qui se dégage. C'est vrai que c'est quand même un peu nébuleux de savoir quand ça se termine. Si, je pense que c'est l'essence de la littérature, c'est l'épure, c'est ce qu'il y a de... Puisqu'il n'y a pas de contraintes, on peut vraiment aller au noyau de la parole, on peut tout à fait dire ce qu'on veut dire. C'est vraiment le diamant de la littérature, la poésie, pour moi. Ça brille, quand on tombe sur un beau texte. Sous-titrage Société Radio-Canada